Hello tout le monde! Bonjour! Je suis Lise. Je suis M.K. Bienvenue sur la chaîne 3EF4REAC. Et aujourd'hui, nous allons faire une réaction sur une série coréenne qui se nomme le Devil Judge. Le démon-juge. Le démon-juge. Qui porte très bien son nom, bien sûr. Alors, si vous n'avez pas vu nos anciennes vidéos, je vous invite à aller la regarder et bien sûr, on est habillé presque dans les anciennes vidéos parce qu'on a filmé la vidéo ou les vidéos dans la même journée. Puis, j'étais aparté. Dans cette série-là, on va faire, comme d'habitude, nos opinions. On va faire d'abord une petite synopsis de la série. Ensuite, c'est la partie opinion où on parlera de la cinématographie, la bande sonore, le jeu des acteurs. Et on terminera par une note globale. Oui, comme toujours. Oui, comme toujours. Et c'est parti! Alors, on va commencer par le synopsis. L'histoire, en somme. Alors, l'histoire, c'est que nous sommes dans un monde dystopique. Oui, c'est ça! OK. Et puis, dans le fond, le peuple se sent lésé par les dirigeants. Alors, un juge, quelque part, sort et il décide de faire une télé-réalité avec un tribunal. Et les gens qu'il met, dans le fond, en procès, ce sont, à un moment donné, les dirigeants. Et le peuple vient avoir à décider ou de donner un verdict, soit coupable ou non coupable, dépendant de la situation. Et, en somme, c'est le résumé de l'histoire. Exactement. À travers cette, mettons, cette télé-réalité-là, le peuple va pouvoir découvrir, va avoir plutôt la chance de découvrir toutes les magouilles que le gouvernement se fait, en fait. Tout ce qu'ils cachent, tout ce qu'ils font de pas correct, parce que les gens croient plutôt en quelques dirigeants. Mais, en fin de compte, ces dirigeants-là sont des gens pas très nobles. Oui, c'est ça. Ils ne méritent pas la confiance que le peuple a pour leurs accords. Exactement. Alors, c'est une série un peu, c'est une série action qui demande, je dirais, beaucoup de concentration. Oui, mais c'est un petit peu série noir. Le monde dystopique est vraiment... Très présent. Oui, c'est ça. Il faut un peu de concentration. C'est, bon, tu peux faire ce que tu veux quand tu regardes la série, mais pour ne pas perdre le fil de l'actualité, il faut quand même suivre ce qui se passe à la longue. Oui, et aussi pour qu'on puisse comprendre. Il n'y a aucune action, vraiment, qui est faite par le héros sans raison. Et pour qu'on puisse comprendre, finalement... D'où ça l'a amené. Oui, c'est ça. À faire ce qu'il fait en ce moment et pourquoi il fait ce qu'il fait, il faut suivre depuis le début. Oui. La série. C'est ça. Il faut beaucoup de concentration. Exactement. Il y a des séries, tu peux les appeler les premiers épisodes et tout, mais celle-là, il faut commencer depuis le début pour pouvoir suivre la fin. On va arriver à savoir pourquoi on arrive là. Alors, en somme, je dirais que c'est pas mal le résumé. Exact. Très bien résumé pour moi. Donc, on va continuer avec la partie opinion. Oui, c'est ça. Nous commençons par la... Ben, la photographie, la cinématographie. Comment toi, tu as trouvé? Très joli, très beau. On sait que c'est un film, une série plutôt. C'est une série à budget. Ok? À part deux, trois petites coches qui pourraient mieux s'améliorer ou bien mieux travailler plutôt, c'était très bien fait. Il y a eu trois explosions. Oui. Trois explosions. Et les trois explosions, c'était très bien réalisé. Très bien. Les espèces de l'explosion, c'était super bien fait. Oui. À part, comme on a dit, les affaires qui pourraient être corrigées, mais sinon c'était bien. C'était bien. Pour moi, pour ma part, ok, je dirais que c'est la même chose. Je dirais comme ça que pour la cinématographie, c'est très réussi. On y croit au monde dystopique, la façon que c'est filmé, les couleurs qui ont été utilisées, très bien fait. Le costume, les acteurs, les costumes qu'ils portent, wow, je pourrais dire que les dirigeants, ça paraît qu'il y avait de l'argent. Alors, je pense aussi qu'on a mis un budget sur les costumes des acteurs parce que, en tout cas, moi, j'ai remarqué beaucoup les autres. Exactement. Tu pourrais voir aussi la différence entre les gens qui étaient très riches, les gens qui étaient, on va dire, la classe moyenne, et les gens qui étaient très pauvres. Les quartiers riches étaient vraiment, comment dire, dystopiques, étaient divisés vraiment des quartiers pauvres. C'était très bien segmenté, si tu veux. Oui, c'est ça. Et aussi, dans le fond, moi, une des parties que j'ai bien aimées à rapport avec la cinématographie, c'est vers la fin, il y a une situation où il y arrive, où les gens essaient de sortir d'un endroit. Voilà. Et cette phase, on a utilisé le ralenti, mais avec la musique classique, c'est très bien réussi, je vous dirais. Pour moi, ça vaut la peine de le regarder, de voir qu'est-ce que les gens sont prêts à faire lorsqu'ils sont en danger et qu'ils veulent sauver leur peau. Exactement. Quand ils veulent sauver leur peau. Il n'y a plus d'amour qui se tienne, là. On veut se sauver nous-mêmes de la situation. C'est en disant, aide-toi le ciel t'aider, mais moi, je dirais qu'ils voulaient céder eux-mêmes. Et je trouvais que la façon que ça avait été fait, la façon que ça avait été filmé, je trouve que c'était très, très réussi. Alors, pour moi, la cinématographie, parfait. On continue avec... Le jeu des acteurs. Oh my God. Alors. Je commence par la méchante, moi. Parce que c'est lui que j'ai plus aimé. La méchante, je l'appelle Méduse parce qu'elle est sensuelle dans ce qu'elle fait, mais aussi baisse et méchante et sans cœur en même temps. Enfin, la seule fois où je l'ai vue avoir un peu de cœur, c'est quand elle a découvert une espèce d'hôpital où ils font des expériences sur les gens. Et qu'il y a une fille où je pense qu'elle aimait bien cette fille-là et qu'elle a vu la fille vraiment s'allonger sur le lit d'hôpital. Là, je me suis dit, ah bon, elle avait un cœur en fait. Elle avait un cœur tellement qu'elle jouait tellement bien. Elle jouait son rôle. Tu pouvais voir vraiment son âme de méchante. Elle avait pas mal à te faire du mal. Ça lui faisait pas mal. Que tu sois en train de mourir ou que tu l'implores ou que tu te fasses. Si elle veut te passer dessus, elle va te passer dessus. Franchement, elle était très crédible pour projeter ses réactions, ses émotions, ses envies, ses douleurs. J'adore. Tu as adoré. Oui. Bien sûr. Le petit jeune. Bon. Le petit jeune. Je vais afficher sa photo à l'écran. Mais le petit jeune, ça va. Moi, j'ai cru dans son personnage. J'ai cru. Mais j'ai rien à dire sur son directeur. Ok. Par contre, on va dire le vieux. Le démon juge. Le démon juge. Quand sa photo s'affichera là, lui, par contre, j'ai adoré. J'ai adoré, on va dire, les messages que son personnage veut nous faire passer. Oui. La façon dont il lutte pour les inégalités dans le pays. J'ai adoré. Mais aussi, comment, on va dire, il défend le petit jeune. Oui. En même temps, je me dis, c'est un amour-haine, mais il le défend quand même. Oui. Quand même. J'ai aimé. Mais que c'était crédible pour moi. C'était crédible pour toi. Eh bien, moi, je pourrais dire que l'antagoniste. La mademoiselle, c'est vrai qu'elle a réussi son rôle. Elle s'appelle Min Jung Kim. Qu'elle s'appelle. Mon Dieu. Wow. Elle est capable d'être méchante. Et le pire, c'est qu'on est là. On essayait de chercher son humanité quelque part. Moi, c'est ça que j'essayais de trouver son humanité. Ça ne se peut pas. Et ainsi de suite. Bon. Ils ont fini par me donner un petit bout d'espoir. Mais c'est quand même se dire, ouais. C'est quelqu'un qui recherchait. Peut-être qu'elle recherchait de l'amour, quelque chose comme ça, qu'elle n'a pas eu. Oui, je pense aussi. Mais je trouve qu'elle a été capable, même dans le côté méchante, comme je vous dis, elle n'est pas fine. Alors, j'essayais de trouver des façons de l'aimer et de voir que finalement, non. Tu voulais te débarrasser d'elle. Non, je trouvais qu'elle fallait qu'elle s'en aille. Mais je me suis dit, elle a réussi. Elle a été crédible pour moi. Oui, oui. On le détestait. Soit on l'aimait, soit on le détestait. On le détestait. C'est ça. Et pour le juge, le démon au juge, lui, dans son rôle, pour moi, c'est comme une espèce de anti-héros. On avait de la difficulté. Pas on avait de la difficulté, c'est comme au début, on ne savait pas, il est-tu du côté des gentils ou du côté des méchants. Oui, j'aime le point, c'est vrai. Et puis, comment trouver qui il recherchait, ça a pris pendant toute la série, pendant les proches des 16 épisodes, pour arriver vraiment à savoir, finalement, il se situe, est-ce qu'il est gentil ou il est méchant. Et je ne le dirai pas, pour que vous puissiez regarder la série. Oh, oh, pour les spoilers, l'air. C'est ça, pour que vous puissiez voir, finalement, jusqu'où il a été. Mais la seule chose que je peux dire, c'est un monsieur de conviction. Ça, je veux dire... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est une personne de conviction. Et pour notre petit jeune avocat qui va graduer, eh bien, j'aime bien sa progression. Il est arrivé comme quelqu'un qui était naïf, je dirais. Naïf, voyant les choses de façon très idéaliste. Bien. Et à la fin, il est devenu une personne plus rationnelle, plus... Tu vois qu'il a mûri. Il a mûri. Et je trouve que la façon que l'acteur a évolué, a évolué son personnage, c'est bien réussi. C'est vraiment, c'est vrai. Je suis d'accord aussi avec ça. Oui. Alors ça, je dirais que pour moi, en somme, le jeu des acteurs était bien. J'ai pas senti qu'il y en avait un qui était plus faible que l'autre. Je dirais que peut-être que la méchante, elle a plus réussi, là. Parce qu'elle, là, à un moment donné, vraiment, on avait envie de la taper. En fait, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Bien, c'est l'impression de parler, mais n'est-ce pas à un moment donné. Tellement qu'elle parle d'une façon qu'elle veut être gentille, mais tu sais que c'est pas gentille parce que derrière, elle a un coup qu'elle va te porter. Mais elle te parle d'une façon gentille. Oui. Non, 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 non. Franchement, pépite. Allez voir. C'est beau. Et pour ce qui est de la trame sonore, la trame sonore, elle est... Moi, ce n'est pas mon genre. Je le dis vraiment dans le sens que c'est une trame sonore qui est un peu plus rock, un peu plus... Là, c'est ça. Rock. Du. Oui. Heavy metal. Très vivant. C'est ça. C'est pas du lovis de vie, là. Toi, t'as du lovis de vie. Moi, j'aime bien le lovis de vie. Mais ça allait avec le thème, l'histoire, parce que c'est quand même une série noire. Quand même, on n'est pas dans... C'est pas du léger. Dans le monde dystopique dans lequel on est, il y a de la souffrance. Alors, je trouvais que c'était approprié que la trame sonore soit un petit peu plus rock, là. C'est ça, là. Exactement. Je suis d'accord aussi. C'est pas... C'est pas le genre de musique que j'écouterais. C'est pas de mon genre, non plus. Moi, je suis pas non plus de lovis de vie, mais avant d'aimer une chanson ou d'aimer les paroles d'une chanson, il faut que le son m'interpelle. Si le son m'interpelle pas, les paroles peuvent être tellement jolies, ça ne me fait rien du tout. Et de la trame sonore, j'ai juste aimé une seule musique. C'est la Nightmare que j'ai aimée, parce que le son est bon, avant tout. Mais aussi, au moment, comme tu l'as dit, au moment où ça passait, ça concordait vraiment avec ce qui se passait dans la série. C'est que j'ai rien à dire là-dedans, à part qu'ils ont bien choisi leur musique. Ouais, c'est bien réussi. Côté sur le trame sonore, c'est réussi. Parfait. Alors, maintenant, on y va pour le score. Moi, j'ai été très généreuse dans mon score. Je sais pas pourquoi. J'ai donné 9. Pour vous dire à quel point j'ai adoré la série. J'ai adoré la série. S'il y a un mot plus qu'adoré, je pourrais le mettre. C'est mon genre de série. C'est-à-dire des séries noires, des séries d'action. Bon, il y a un peu de love subtil. C'est très subtil, le love là-dedans. Si tu le dis, en tout cas, c'est très subtil. Franchement, si on comprend c'est quoi, on va le voir que c'est pas subtil, mais on ne dira pas pour le moment, on y reviendra un jour là-dessus, ok? On y reviendra un jour là-dessus, mais il y a quand même un petit peu de love subtilité là-dedans. Et ça aussi, ça faisait ressortir les affaires comme les gens qui ont des pouvoirs, comment ils abusent des autres. Ils veulent toujours plus. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils feront tout pour te mettre à terre afin d'arriver à leur fin. Oui. En fait, donc j'ai mis 9 pour tout ça et aussi le fait, bon, j'avais pas trop pensé sur l'OST vu que j'avais juste un, donc sinon j'aurais mis 8.5. Mais je changerais pas d'avis, je laisserais mon 9. Et toi? Et moi, c'est un 8 pour moi. Je dirais que c'est un 8 pour moi parce que c'est bien fait. Je peux pas dire que la série n'est pas bien faite. La trame sonore va aussi avec, ça va avec l'ensemble de l'histoire. Moi, je pouvais, d'après moi, me passer de certains passages. Je trouve qu'il y a eu parfois des longueurs que je considère pour moi inutiles. Ah, ok. T'as une idée. Ben, comme la policière, je la trouvais pas utile. J'ai vu qu'elle était là, mais j'étais comme... Elle m'a remarqué non plus. Voilà. Ok. Alors, il y a des situations que je trouvais qu'à un moment donné, c'est parti fort. Et puis après, il y a eu comme un... Et puis après, on a fini avec un bain. Alors, du fait que pour moi, que la continuité ne s'est pas faite jusqu'à la fin où il y a pas eu une crescendo, je considère que je le mets comme un 8, mais c'est une très bonne série, je le recommande. Pour ça? Je dirais comme ça que c'est une... Comme j'ai déjà utilisé, une belle introduction à un monde dystopique. Voir, justement, comme Lise disait, les gens riches. Il faut faire attention. Parfois, dans un monde, quand c'est les gens, on va dire, le 1% qui a tout le pouvoir, des fois, trop de pouvoir, c'est pas tellement bien. Non, on l'en revient. On l'en revient à penser qu'on est invincible, qu'on peut se permettre de faire des choses et que même des fois, qu'on peut manquer d'humanité. Ah oui! Ils ont manqué d'humanité, beaucoup d'humanité. C'est ça. Alors, je dirais quand même, pour voir une façon différente de voir le monde... Par le monde bisounos qu'on connaît tous dans les séries dramatiques, casiatiques. C'est ça. Alors, je vous dirais, c'est une à regarder et en plus, ça finit quand même bien. C'est comme... Au moins, là, c'est pas super pour ça. Non! On n'a pas fait la fin! C'est ça. Alors, c'est ce qui complète notre revue sur la série The Devil Judge. Oui, les juges démons. Exactement! Nous espérons que vous avez aimé notre revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous émuler ça dans les commentaires, à liker la vidéo. Oui! Vous abonner. À commenter, vous abonner. Et partager. Exactement! Et si ça vous intéresse encore, pour aller voir une autre de nos vidéos, n'hésitez pas à mettre une question. Le petit i ou dans le carré qui s'affichera pendant cette vidéo. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine jusqu'à. Bye bye! Bye bye!